Et bonjour tout le monde, c'est Dr. Chips et on se retrouve pour le cinquième épisode de Bonneverfeuille Mérison en Méris Challenge. Alors dans l'épisode précédent on a perdu presque toute l'équipe et du coup il ne reste que deux Pokémon. Alors Singie a évolué, on peut parler cool, il a évolué en Vigoroth. Il a pris Broe à Bas et Peinte, je crois qu'il ne l'avait pas. Ah s'il avait déjà peinte mais il n'avait pas encore tranche. Du coup ça peut en faire un excellent Pokémon, surtout que normalement là il n'a pas de santéisme. Il est à Paresse, déjà il peut se soigner, tranche un stab, peinte pour les points de Pset, les points de Spectre, Psy et Broe à Bas, je peux aussi servir, on verra si jamais il a point de l'attaque. Ensuite Arius, je ne l'ai pas trop augmenté, Crochet Benin je crois qu'il l'avait déjà appris et voilà il n'a rien changé. Toujours le petit Poison Ténèbre. Alors franchement ça va être très dur maintenant parce que voilà il nous reste quand même encore quelques dresseurs à faire, il nous reste deux Pokémon. L'arène haut je pense que je ne vais pas la faire tout de suite sinon on fera l'aventure avec un seul Pokémon, ça ne va pas le faire. Du coup, ça en plus je ne peux même pas encore utiliser le truc là pour la capture des Pokémon, vu que je ne suis pas encore assez de CT, j'en ai que mes 1, 2, 3, 4, 5, 5. Il en faut 10. Du coup je ne peux pas encore l'utiliser, il faudra attendre, on va essayer de se démerder avec nos deux Pokémon. Du coup c'est parti, je vais quand même essayer d'excuser mon Taniard. Je ne sais pas, il tourne la tête. Ah ! Je cherche le collectionneur de Pokémon. Bon c'est pas grave si je n'aurai pas le passé non plus. C'est pas la mort, ça me fera de toute façon un petit peu d'XP. Alors grave à l'enchaouer, ça commence bien. Niveau 20, bon. Franchement je n'avais pas trop le choix de les augmenter niveau 30, même si c'est vrai qu'après ils sont à un très haut level. Mais avec deux Pokémon contre plein dresseur, ça ne l'aurait pas fait je pense. D'avoir une team niveau 20, voire 25. Ah, étrange. Ah ! Waouh ! On a eu très, très chaud. Paraisse. Ça va. Ça me sonne quand même assez. Bélier et Rat. Ok. Un petit Feint. Ok, il n'y a pas de Stab mais ça fait quand même déjà des bons dégâts par rapport à Tranche. Combien est-ce que je fais ? Ouais, peu de dégâts. Ah, il y a un petit Paresse de nouveau. Je fasse attention parce que si Paresse tombe à zéro je ne pourrais plus l'utiliser. Et je pense que pour la règle je vais quand même rajouter un truc, je ne pourrais plus de cette attaque et justement je devrais la remplacer par une CT. Du coup ça m'indicapé un petit peu plus, je suis obligé d'utiliser une CT. Bon. Ça va. Tranche. Je m'en doutais un peu, du coup on va accélérer un petit peu. Waouh ! Parfait un crit. Même plus besoin d'accélérer. Bon, je n'ai pas trop envie de mettre Arbok parce qu'il a ampleur. Je pense que tous les autres Kones aussi ont ampleur, ça ne le ferait pas. Ah, parfait, il n'a pas de ses nouveaux potions. Un Pokémon assez résistant, surtout un Pokémon normal contre un Pokémon Roche. Simular, Abra, oui. On va faire gaffe. Alors comment je fais ? Ça va. Voilà, lui aussi il a ampleur. Mais bon, il ne fait pas beaucoup de dégâts donc ça passe. Parfait, éco-critique. Ensuite, qui l'envoie ? Pareil pour les autres Jaunes, je ne sais pas comment on va faire vu qu'on est un super haut level. Je ne sais pas si on avra capturé de nouveaux Pokémon. Donc tu ne pourras pas, allez, pour finir. Et voilà. Bon, c'est bien, on a bien expé. Et tu m'as eu, et facilement en plus. Ben ouais. C'est vrai que j'ai quand même assez monté, assez haut monté mes Pokémon. On va mettre Arus du coup en première position. On ne pourra pas avoir l'ACT là. Je suis cool, et j'ai une copine aussi. Ben c'est parfait. Tout rôle pour toi alors. Moi, il ne me reste que deux Pokémon. Du coup, je vais galérer à mort. Rapace de pique, ça va. 23, ah ouais. Le niveau commente quand même déjà. Le dresseur de tes niveaux 20, lui 23. Du coup, un petit crochet venin. C'est bien. Pas mal de dégâts. Morsure. Normalement, ça devrait être tué. Voilà. J'espère que ça me code plante son suivant. Kanenos. Bon, c'est pas grave. Un petit crochet venin. Vive attaque. Je ne crois pas qu'il apprend vive attaque, normalement. Il peut apprendre vitesse extrême, mais un plus haut niveau. Les morsures. Voilà. Zut, zut, et zut. Bon voilà, on va continuer. En plus, je soigne un petit peu l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Une B au rang ? Bon, c'est bien, on pourra toujours la revendre. Vous l'utilisez pour un Pokémon qui aura perdu peu de PV. Il y a un dresseur de trop ici. C'est toi. Alors, j'espère que tu n'as pas des Pokémon trop puissants. Ah bon, ça va. 23 en plus. Il aurait déjà dû évoluer. Ah non, c'est pas 25. Je suis même plus mal à quel niveau il évolue. Avec Rochevelin, ça devrait faire. Ah, après ça. Il apprend coup de boule. Le mien, il n'a pas pris coup de boule. Sablette. Je n'aurais pas dû rester. Voilà pourquoi. Wouah. On a eu chaud. Non, non. Comme on a eu chaud. J'ai tenté le diable là. Allez, bon. Bon, je me sens trop. Wouah. Oh, j'ai tenté le diable là. J'arrête de faire des trucs comme ça, sinon c'est sûr que je vais perdre. Bon, allez. On va se soigner un petit avec des objets maintenant. Alors, j'ai plus de potions. Voilà que j'en achète. Du coup, 5 AB. Là, moi, j'ai une Béoran. 58. On va mettre Sinji, du coup. Mon copain a des Pokémon trop nons. Je suis jalouse. Ça, c'est peut-être l'autre mec, là, avant, qui avait un Kaninos. Son copain. Donc, il nous a dit qu'il avait une copine. Titar. Bon, ça va. Ça devrait être réglé avec Tranche. Voilà. 31. Super. Ensuite, qui l'envoie ? Hortide. Hortide. Maintenant, ouais, j'ai peut-être un petit peu trop XP, mais bon. Pas trop de choix dans ce monde difficile. Tranche-Sherb, ça va. On va quand même faire gaffe, parce qu'Hortide m'a quand même décimé toute l'équipe la dernière fois. Dans le dernier épisode. Tranche. On voit qu'il est quand même bien défensif, Germillon. Il a quand même résisté à une attaque, broe à bas. Qui était stable. Je ne suis pas si jalouse. Allez, je suis parti, je vais voir ce qu'il nous dit, je. Ce cap sert souvent de point de rencontre aux amoureux. On dit qu'on dit qu'il n'y aurait de grands espoirs. Salut. Il n'y a personne avec toi ? Si tu viens au cap d'Azuria, autant que ce soit avec quelqu'un. Est-ce qu'il y a des trucs par là ? Tiens, un objet. Une huile. Ok, super. Léo. C'est la maison de qui déjà qu'on regarde. Villa. Léo habite ici. Un peu petite pour une villa, mais bon. Ya, je suis un Pokémon. Euh, non en fait. Appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniac. Tu ne me crois pas ? Mais c'est vrai. J'ai raté l'espérance et me voilà changé en Pokémon. Tu me crois maintenant ? Tu m'aides alors ? Je vais dans le téléporteur. Attends que je sois dedans et lance le programme sur mon PC. Bon, c'est parti du coup. Dr. Chips, on commence le téléporteur. Magnifique son. Et qu'est-ce que tu me dis maintenant ? Yahou ! Merci, mec. Je t'en dois une. Bon, tu es venu pour avoir ma collection de Pokémon ? Non ? Tu rigoles. Bon ben, prends sans remerciement. Ah, le passe-bateau. L'Océane est à Karma-sur-Mer. Les passagers sont les dresseurs. Je suis invité à leur fête, mais je ne supporte pas ces mariolles. Vas-y à ma place. Ah, ils ne me donnent pas de Pokémon. Je serais bien qu'ils m'en donnent un Évoli. Du coup, je veux quand même voir un truc. N'hésite pas à regarder mes Pokémon sur mon PC. J'en ai des très rares. La liste de Pokémon favori. Évoli. Ah, il n'y en a pas de Névo ? Je ne sais pas si on peut changer justement l'écumulation. On n'a peut-être pu mettre Noctali et Mentali. Ça aurait été marrant. Bon, je ne sais pas si on peut justement changer ça. Si jamais l'écumulation, on le sait, qu'il me dit c'est limite dans les commentaires. On comporte. On va le tuer. Allez bon, on va essayer d'accélérer un petit peu moins maintenant sur cette route. Même si c'est vrai qu'elle est très longue. On sera en avant quelques Pokémon encore, d'après ce que j'ai vu avant, il y aura des herbes. Route 24. Pas des objets cachés, sûrement. Bon, comme j'ai dit, on ne va pas se faire l'arène tout de suite. On va un petit peu attendre. Parce que je n'ai pas envie de perdre encore un Pokémon, il m'en resterait qu'un. Et on serait mal barrés justement pour la suite. Je vais remettre un Rue-U-Salle. Pareil pour les captures, ça va être très très chaud. Ces pauvres gens ont été volés. L'odieux Team Rocket est derrière tout ça, c'est sûr. Même les forces de police ont du mal à lutter. On va aller le voir, alors. La Team Rocket doit maintenant creuser des tunnels partout. Ces Team Rocket, ils sont si méchants. Regarde ce qu'ils ont fait ici. Ils m'ont volé une CT pour apprendre à leur Pokémon à creuser des tunnels. J'allais justement l'utiliser avec un de mes Pokémon. Elles m'avaient coupé les yeux de la tête. Ouais, justement, il y en a aussi à... C'est là de Bonne-Amande et CT Tunnel. Oh là, c'est pas je-toi ici. Quoi ? Moi ? Je suis innocent. Hein, quoi ? Tu me crois pas ? Tu me cherches ? Allez, c'est parti. Boter le cul de la Team Rocket. Spire Dabi. Dabi. Je ne connais pas ce nom. Personne qui s'appelle Dabi. Gabi, encore, je comprends, mais Dabi. Allez, crochet le bonheur. Ah, presque le manshot. Poudre énergie, ok. La Team Rocket a des poudres énergie. Bon, je vais accélérer un peu, sinon ça va être super long, voilà. Ensuite, Tentacool. Ça, ça va. C'est-à-dire qu'ils ont des Tentacruelles. Sympa. Allez, tranche. Parfait. Stop, je me rends. Je ne sais pas quoi. Ok, voilà la C-T que j'ai volé. Yeah. Je décampe. Bye bye. On a la C-T Tunnel. Allez, une C-T en plus. Juste voir, est-ce que j'ai un Opti-Para ? C'est-à-dire qu'il y a un Ski-T enfermé ici. Déjà, dans Emerald, il y avait un Ski-T enfermé sur la deuxième route. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les Ski-T, mes raisons. Avec mes raisons. Bon, comme je l'ai dit, on ne va pas se faire tout de suite à cette zone. Ah tiens, il y a même des Herbes ici. Parce que les Pognes, ils n'ont absolument pas level. Peut-être... Je ne pense pas à 20, peut-être 15. Salut, tu n'as pas une Hydra en femelle ? Tu n'as pas une Hydra en mâle ? Non. Ouais, je pense 15... Peut-être pas 20, ou 15-18 peut-être. Puisque 20, si tu as les Dresseurs sur le niveau 20, ça m'étonnerait. On va attendre, on aura quelques zones en réserve. Allez, route 6. Ah, il y a des Herbes aussi là, c'est dommage. J'aurais bien voulu prendre les deux objets qui se cachaient par là. On ne peut pas passer par là. Du coup, il va falloir qu'on se fasse les Dresseurs. A moins que... C'est bien. On est-ce qu'il y avait quelques zones ? Quand même, je pense quelques Dresseurs qu'on n'aura pas le choix de se faire. Je ne t'ai jamais vu dans le coin. C'était balèze ? Ben oui, très balèze. Et je viens d'arriver. On se coûte le Jan, ouais. Charmion. Super, parce qu'il est d'habitude, il est un papillusion. Complète, super chiant. Il y a les 3 poudres. Et en plus, Ultrasons. Allez, Crochet Bonne en avance, l'on va le faire. 26, ça va, ils ont quand même bien augmenté. Non, allez, Morsure. Bon, j'accélère encore un peu. Voilà. Cours critique pour finir. Parfait. Wouah, c'est trop puissant. Ben ouais. J'ai même pas mal d'argent. En plus, ça, c'est bien. On va voir s'acheter des objets de chambre dans la prochaine ville. Qui ça ? Moi ? À l'attaque. Ok. Elle m'agresse comme ça. Elle m'agresse en me disant qui ça ? Pifuil. Ah. C'est quand même un bon niveau. Vache que j'ai paraissé un capteur grain de pion. Feuille aurait fait un excellent Pokémon. Bluff. Ah ouais. Voilà. Crochetique. En plus. Un Ryus est abusé. Il est trop puissant. Le sphère gaffe aux attaques seuls. Ma chouille. Wouah. 90. Deux puissances. Bon. Est-ce que j'enlève l'intimidation ? J'hésite à enlever morsure. Parce que ça peut peut-être me servir encore pour quelques captures. Qu'est-ce que j'enlève ? Grassement, ça va trop me servir. Intimidation. Parce que morsure peut encore me servir pour des captures. Parce que là, sinon ça va être super chaud. Et ma chouille. Puis feuille encore. Fais un petit ma chouille. Pas trop le choix. Je rappelle, j'ai pas le droit du... Synthèse ? J'ai pas le droit d'être utilisé deux fois la même attaque d'affilée. Mais la synthèse ce truc ? Ah ouais. Il serait un excellent Pokémon. Ensuite, qui sait ? Pomme des pics. Lui, ça va. Faut juste faire gaffe à destruction. Je crois pas qu'il apprenne déjà explosion. Lure de fer. Ça va. Quand je suis là. Tu m'as chouille encore. Voilà. Bon, c'est bien. On gagne pas mal d'XP. Ok. Oh. J'avais pas prévu ça. Allez. Dernier dresseur avant d'arriver à Karma sur mer. On appose quand même assez vite. Même si c'est vrai que j'ai... J'ai passé quelques zones. Eh. Tu veux me poser ? Je vous montre si Karma sur mer a été refait. Est-ce que ça a été modifié ? On verra ça. Lombré. Bon, ça va. Son ami avait un piffeuil. Lui, il a un lombré. Ah, dégoûté. Parce qu'un shot. Allez, peinte. Et un petit tranche de nouveau. Ça devrait passer. Voilà. Finir sur... Miss début. On va faire gaffe. Peinte. Pas très efficace, mais bon. Et la tranche aussi. Oh, je n'aurais pas dit, en fait. J'ai eu très chaud. Percuteur, ouais. Grassement. Aïe, aïe, aïe. Tue-le. Ça va être très, très chaud. Non. Quoi que de faire. On a nouveau perdu en Pokémon. Est-ce qu'on va perdre ce challenge ? Machu, dernier espoir. Non. Charme. Borsure. Ouh. C'était chaud. Bon, il ne reste plus qu'Arius. Arius, le survivre. J'ai rien fait. Comment ça, tu m'as tué un Pokémon ? Tu m'as tué mon... Le monstre, l'espoir. Que je suis pour ça. T'es zigzag. Tu m'as tué un Pokémon. Un Pokémon. Aouh. Il n'y a plus rien pour le cher JVS ? Ah oui, c'est vrai que je crois qu'elle a été enlevé. Un nouveau mort. Sinji. J'ai eu à l'épisode 4. Mort à l'épisode 5. Repose en paix. Quand même, on avait d'excellents Pokémon là, mais je suis dégoûté. On a eu de trop grosses sphères. Il ne me reste plus qu'un Pokémon en plus. Bon, là, je crois que je n'ai pas le choix. Il va falloir que je capture quelques Pokémon. On va faire quelques zones. Avant ça, on va explorer la ville. Je suis le maître au ficheur. La pêche ? Moi, j'adore ça. Et toi, petite tête ? Cool. T'as l'air de quelqu'un de bien. Prends ça. Que la grande pêche soit avec toi. Mais calme. On va peut-être capturer un Magica. On ne va pas le faire tout de suite, parce que je pense que je vais le tuer. As-tu vu l'océan au port ? Oh, faites attention à l'environnement. On dit que les tas de morts se multiplient en zones toxiques. Ah, il y a peut-être des tas de morts. Des tas de morts, du coup, par ici. Je constate un immeuble sur le terrain. Les Pokémon dame le sol pour faire les fondations. Machoke. Bah, Machoke. Machoke pylône le sol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pylôner le sol, c'est aplatir le sol. Bon, là, on va tout de suite récupérer le pont pour la bicyclette. Voilà, donc on commande. Bon, je vais passer le dialogue, parce qu'il n'est pas très intéressant. Ensuite, ça, ça n'a pas été modifié. Bon, ça n'a pas trop été modifié, apparemment. Donc, on va regarder vers l'océan. Rien non plus. De coup, qu'est-ce qu'on fait ? Cap topiqueur. Ok, il y a deux dresseurs par là, qui cachent un objet. Bon, là, il n'y a personne. On va faire gaffe, là, il y a un basseur, ok. On arrive, on a réussi à l'esquiver. On va faire gaffe. Allez, c'est parti pour la zone. Je pense que si les Pocones sont quand même à un bon niveau, ça bled. Alors, vu que c'est un doublon, je peux reset. Mais c'était un bon Pokémon. Donc, je vais tester un truc. On va faire une petite morsure. De toute façon, si il meurt, c'est pas grave. J'ai le droit à un autre Pokémon, vu que c'est un doublon. Du coup, là, moi, je vais one-shot avec morsure. Elle est niveau 19. Ouais, du coup, vu que c'est un niveau 19, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais encore plus ? Un petit test, on va quand même voir sur quelconque je peux tomber. Monsieur Mime. Bon. Je crois qu'on n'arrivera pas à capturer. Crochet-venin, ça veut toujours rester un petit crochet-venin, mais là, on va le tuer. Voilà. Morsure, je pense que l'aurait tué aussi. Ma chouille, ben, c'est sûr. Du coup, pas de Pokémon dans cette zone. Je fais aggro par un dresseur. Merci. On y va, mais il ne triche pas. Je fais une voix assez bizarre, maintenant, pour ce dresseur. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Eddy, avec Dodrio. 27. Ah ouais. Donc, quand même un bon niveau, maintenant. Je trouve ça un petit peu bête. Le niveau des pecanes sauvages est assez bas par rapport à celui des dresseurs. J'aurais peut-être vu quand même le pecanes sauvages, niveau 21 ou 22. Alors, il faut que ça, elle est de niveau 19. On se m'embête sur tout, parce que je ne peux pas capter le Pokémon. Double pied. Pas bête d'avoir mis ça à ce Pokémon. Ah, c'est pas vrai. Bon, et du coup, je ne sais pas ce qu'on va faire, parce que là, on ne peut pas capturer de Pokémon. Déjà, elle est sur le niveau 19, je n'imagine pas qu'elle est mauvaise sur les autres routes. Du coup, soit on pêche, soit on fait l'océane. Mais avec un seul Pokémon, je sens que ça va être très dur. Juste avec Arius, même si c'est vrai que c'est un excellent Pokémon. Je ne pense pas qu'il ait mis un Pokémon, qu'il ait donné un Pokémon justement dans le bateau. Qu'est-ce que tu dis toi ? Les Pokémon peuvent être gentils ou méchants. Cela dépend de leur dresseur. On va voir ce qu'il y a de nouveaux trucs là-dedans. C'est super beau, c'est super. Et rien d'autre. Peut-être en acheter quand même quelques-unes. C'est super, on ne sait jamais. Allez, j'espère que sinon-ci, on va prendre. Et l'aurait, je pense que c'est l'on va le faire. Du coup, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, je vais me soigner. Et ensuite, je pense qu'on va aller s'attaquer au bateau. Ou plutôt, non, j'ai encore une meilleure idée. On va tout de suite aller chercher la bicyclette. Comme ça, ça sera fait. En fait, je vais la chercher en off. Ce sera un peu rapide. Puis, on va s'attaquer au bateau. Donc, à tout de suite. Bon, voilà. J'ai la bicyclette. C'est parti. A dos de vélo. On va se faire l'océane. Bienvenue à bord de l'océane. Puis, je vois votre passe. Merci. Bienvenue à bord. Allez. Ah, peut-être des Pokémon ici. Ça fait une zone de plus. Mais je ne pense pas qu'on va se la faire tout de suite. Non, je ne pense pas qu'on va se la faire tout de suite. Parce qu'on a juste une canne. Ce serait que je pense que des machikars. Sur tous les niveaux devraient être assez faibles. Allez, une Hyper Potion. Alors ici, il n'y a absolument rien. Je ne vois plus. Il n'avait pas un Machopper, lui, d'habitude. Pourquoi le Machopper est super fort ? Sa force lui permet de bouger les rochers. Une Super Potion, ouais. Je ne sais pas où il est passé son Machopper. Il cache peut-être quelque chose. Là, il n'y a rien. Un petit peu visité, je pense que... Non, je ne vais pas le faire en offre. On va regarder déjà s'il n'y a pas un truc qui a changé. S'il serait quand même un petit peu possible à récupérer aussi quelques objets. Voilà, des petites baies dans la poubelle. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Je suis tout le temps corbe et de patate. Ah, il y a encore une baie. Tu connais Roplex ? Il passe ses journées à manger et à dormir. Troisième baie, une baie marron. Sniff, Sniff, j'ai plus des oignons. C'est encore une balle, hein ? Je connais tous les objets cachés de ce jeu. J'espère juste qu'il n'y ait pas de Pokémon légendaire dans l'océan. Parce que je verrais bien un petit Mew, là, ou un Kyogre. Bon, peut-être pas Kyogre, mais un petit Mew. J'essaie d'esquiver quelques dresseurs. Apparemment, non. Ça va. Je trouve qu'il y a une super musique aussi qui est à l'océan. Tous mes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il était un peu comme ça. Conflux, ouais. Bon, du coup, je ne sais pas si ça sert à quelque chose qu'on fasse tous les dresseurs. On va peut-être faire le rival. Je ne sais pas, ouais. On va plutôt s'entraîner. Oh, et puis non, vous savez quoi ? On va jouer la carte du risque et on va se faire le rival. Salut, Docteur Chips. Toi, ici, sans blague. Docteur Chips, tu as aussi une invitation ? On es-tu avec ton Pokélex ? Moi, j'ai déjà attrapé 40 Pokémon. Ils sont de différents types. Il y en a partout. Tu n'as qu'à ramper dans les autres herbes. Moi, je suis en Uslock. Ça va être difficile de capturer des Pokémon. Allez, c'est parti pour le combat contre le Rival. Le combat est lancé par Rival. Mais bon, il soit. Alors, qu'est-ce qu'il va envoyer ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501